voici maintenant notre boucle d'or une version du célèbre conte par adrien albert alors bien sûr on a en tête celle qu'on a déjà lu et qui tout en construisent le sens profond chaque nouveau récit l'éclaire et le réanime à son tour qui est boucle d'or pourquoi s'aventure t elle seule dans la forêt et entre t elle dans une maison vide depuis des siècles cette audace reste mystérieuse et sa raison ouverte c'est ce qui m'excitait ce qui m'amusait de toute façon en fait de reprendre ce boucle d'or c'était que tout n'allait plus être qu'un qu'un jeu de mise en scène en fait c'était les éléments étaient là et c'était oui comment j'allais jouer avec justement comme un peu comme un metteur en scène au théâtre qui reprendraient un classique le titre intrigue il contient la tendresse qui sera mais non disons pas plus l'aboutissement de l'aventure en plus on a la surprise de découvrir que ces boucles blondes appartiennent à un petit garçon en fait j'étais je pensais faire une petite fille mais j'ai pas réussi j'ai un petit garçon de deux ans qui est blond et bouclé en plus que j'ai beaucoup observé dessiné et donc quand je me suis attaqué au dessin c'est surtout que j'ai pas réussi à ne pas le dessiner j'ai constaté une fois les dessins faits que c'était mon petit garçon que j'avais dessiné et puis de plus lui quand il tombait sur les dessins que j'étais en train de faire il se reconnaissait dessus et ça aurait été un peu compliqué de lui expliquer que oui c'était lui mais que c'était une petite fille donc voilà donc j'ai décidé de garder ce petit garçon alors penchant nous un peu sur les ours parce que bien qu'habitant une maison ils ont conservé leur aspect sauvage et ce qui est très drôle c'est que la maman parle d'une bête en voyant les traces laissées par le tout petit garçon il semble donc que tu aies voulu jouer sur cette opposition entre sauvages et civilisés ou disons humains et animales par exemple quand j'ai je me suis posé l'accent de à quoi les ressembler mes ours bon j'ai regardé beaucoup de vidéos un des documentaires animalier des choses comme ça et très vite naturellement l'ours dans ses déplacements peut avoir des attitudes très humaines en fait souvent par exemple quand ils marchent à quatre pattes ils ont l'air d'animaux très sauvages et suffit tout d'un coup ils se dressent sur leurs pattes comme ça arrière qu'ils se mettent debout pour avoir l'air très humain donc comme des métamorphoses comme ça donc je me suis dit que j'allais jouer là dessus et j'allais pas avoir besoin de les déguiser ou de modifier leur anatomie et qu'il allait suffire que je comme ça que par moment je les dresse debout des fois je vais remettre à quatre pattes pour jouer comme ça sur des attitudes plus ou moins humaines on aperçoit la tête de l'ours par la fenêtre et on s'inquiète pour le gamin il ya donc un véritable suspense sur cette page et même dans toute l'histoire ah mais c'est c'est une vraie histoire à suspense boucle d'or c'est moi ça m'a fait tout de suite penser à ces films qui d'ailleurs me stressent beaucoup ces films notamment de cambriolage où quelqu'un se trouve dans une pièce où il ne doit pas être et qu'on est très pressé comme ça qu'il s'en aille avant on a envie qu'il sauve avant qu'il se fasse attraper c'est notamment pour ça que j'ai décidé que boucle d'or n'allait pas s'endormir dans le lit du petit tour sombre mais allait plutôt s'y cacher et rester éveillé pour qu'il est comme ça jusqu'au bout conscience du danger à venir et puis c'est là aussi que m'est venu l'idée des traces de pain en chocolat et de et de mettre en scène le le séjour avec le bol cassé tout comme une comme une scène de crime j'ai regardé beaucoup de vidéos et regardez aussi beaucoup d'images de parents ours avec leur ourson qui sont des vidéos extrêmement mignonne et et qui me touchaient beaucoup et je me suis rendu compte que si elle me touchait c'était aussi parce qu'elle me renvoyait à à ma propre paternité et je me souviens même dans les premiers mois après la naissance de mon fils de 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 ressentir cette relation comme une relation très animale et je pense que ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'est cet aspect là c'était il ya un moment où ou parents ours avec leur ourson ou parents humains avec leur bébé c'est un peu kiff kiff même combat quoi comme une autre chose comme enlatanie vous Sous-titrage FR ?